... Bonsoir à tous, merci d'être là. Merci d'être là pour la rencontre ce soir avec Malcafessi. Nous sommes en mars, ça ne vous aura pas échappé. Dimanche, c'est le 8 mars. Et ce n'est pas un hasard que ce mois de mars, la rencontre littéraire de l'ACB soit consacrée à une hauteur et soit animée par une journaliste. Merci à ce qui me traite d'être là ce soir, de ce côté de la salle. Non pas que je vais le remplacer, mais l'idée c'était que ce mois de mars soit au féminin, dans la grande dimension que nous accordons à ce mois qui est consacrée le 8 mars à la journal internationale des droits des femmes. Et pour le coup, parler du droit des femmes, c'est aussi parler de l'expression des femmes, finalement, de leur combat, de leur revendication, quelle qu'elle soit. On ne fera pas un grand débat féminin et féministe ce soir, on parlera de littérature et d'une écriture féminine, d'une écriture d'une femme. Son auteur, Malka Fessy, qui est là. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'ACB, Malka Fessy, pour vous parler de son roman, le premier, Soin n'est plus, qui est paru aux éditions Rive-Neuve. Alors peut-être que comme en introduction, je parlais du 8 mars et de féminisme, vous vous sentez féministe, Malka Fessy ? Je pensais qu'on allait parler de mon livre. Ça me verra, on a... Voilà, soyez à l'aise, elle me disait... Comme ça d'emblée, froid. Allez, d'emblée... Je parle du féminisme. Non, 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 mais vous vous sentez féministe, engagée ? C'est... Un petit peu, un petit peu. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelques acquis, mais alors je ne sais pas, pour moi, c'est des choses... Enfin, ce qu'on dit que les femmes sont tellement des choses normales, que pour moi, ce n'est pas être féministe, c'est être normal que de réclamer l'égalité entre les hommes et les femmes. Eh bien voilà. Une définition normale du féminisme, une volonté d'égalité entre les hommes et les femmes. Soit n'est plus, c'est le titre du roman, je viens de le dire, on va parler de vous, vous présenter d'abord, Malka Fessy, est fille d'immigré algérien, elle est née à Argenteuil. Du point de vue de la profession et d'une vie active, on est dans quelque chose de très technique, ingénieur en informatique, c'est pas rien. On est loin de la plume, mais en tout cas, on y reviendra. Loin de la technologie, loin de l'écriture. Alors, peut-être rappeler que, pour vous accompagner, si je puis dire, dans cette écriture, il y avait sans doute des écrits ici et là, dans les tiroirs, comme on a souvent, mais quelqu'un d'important qui a compté dans votre passage à ce livre. Moi, je vois bien que vous en parliez. Oui, tout à fait. Alors, je suis désolée, je ne suis pas très accoutumée, en fait, à tous ces médias, donc je ne maîtrise pas trop le micro. Alors, effectivement, oui, j'ai toujours écrit depuis très jeune, mais j'ai toujours eu à cœur de raconter. Mais chaque fois que je commençais une histoire, ça se terminait toujours avec des rimes et des refrains, c'est-à-dire que je n'arrivais à écrire que des chansons. Et pourtant, je pouvais faire autre chose. Et puis, en 2012, c'est la fameuse rencontre, j'ai rencontré Mehdi Charef, qui, dans la ville, animait, en fait, un atelier d'écriture. Et puis, je lui dis, je fais, moi, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de raconter, mais chaque fois que j'écris, ça se termine en chanson. Et là, il me dit, il fait, ah oui, effectivement, chez les femmes maghrébines, souvent, il y a un petit verrou, il suffit qu'ils sautent, et puis, on arrive après, ils arrivent après à écrire. Peut-être parce que la chanson, c'est l'oralité écrite, non ? Il n'y avait pas quelque chose de cet ordre-là ? Peut-être parce que c'est culturel, et que les femmes chantent plus facilement qu'à écrire, je ne sais pas. Je n'ai jamais trouvé l'explication, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que quelques jours après ma conversation avec Mehdi Charef, c'est sans exagérer, trois, quatre jours après, je me suis levée, et puis un matin, j'ai rempli neuf pages. Donc, j'ai dépassé la page A4. Voilà, comment est née les prémices, comment est-ce que c'est les prémices de mon roman ? Soit n'est plus. Alors, le livre commence, il commence et c'est une tranche de vie d'une femme qui s'appelle Swann, et qui, tout au long du livre, va s'égriner sa vie dans le quotidien, le rapport avec son père, sa famille, l'extérieur, le travail, les amis, le mari ensuite, voilà, tout est chapitré dans des tranches de vie. C'est aussi une construction d'un récit, d'un roman, c'est que comment avez-vous organisé la structure de cette histoire de Swann, de la vie de Swann ? Au début, en fait, le premier chapitre que j'ai écrit, c'est vraiment le chapitre où elle exprime son ras-le-bol, c'est le stop. Donc, en fait, il y avait un cri fort, c'est qu'il fallait que ça s'arrête. Ensuite, j'ai déroulé, en fait, le quotidien de cette femme, et après une première lecture, en fait, il s'est avéré qu'il manquait des éléments. On ne comprenait pas, en fait, pourquoi cette femme, elle voulait absolument être en rupture avec ses choix de raison. Il fallait ajouter des éléments. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu quelques portraits supplémentaires qui ont été apportés, donc le portrait du père, le portrait de la mère, le portrait du mari, pour qu'on comprenne, en fait, son cheminement. Alors, le cheminement, le parcours de cette femme, il est effectivement dans une évolution, parce que, bon, pas le cacher, mais le dire déjà, soit elle n'est plus, elle n'est plus ce qu'elle était, puisqu'elle va être en devenir, et tout au long du livre, on s'aperçoit de ce qu'elle va devenir, un certain choix de vie, qui n'était pas celui du départ, qui lui était imposé. C'est une femme qui pourrait ressembler à d'autres femmes, c'est un modèle, vous l'avez retrouvé un peu ce cadre de ce parcours de femme ? En fait, oui, quand on lit, en fait, Swann, c'est une femme très ordinaire, n'importe quelle femme, d'ailleurs, qu'elle soit maghrébu, non pas, peut se reconnaître, et... Ah, j'ai oublié la question. Mais Swann, elle pourrait être nous. Nous sommes Swann. Non, voilà, l'idée, c'était qu'effectivement, de comprendre le chaminement de cette femme, qu'il y avait des ressemblances, qu'elle était, voilà, une femme ordinaire, vous venez de le dire, mais qu'elle était une femme comme beaucoup, et on pouvait s'y retrouver. Oui, tout à fait. Donc là, en fait, dans le livre, on retrouve la femme active qui rentre du travail, et puis, une fois passé le perron de la maison, elle retrouve un deuxième travail, c'est-à-dire s'occuper de ses enfants. Donc ça, je crois que c'est pas très original, et que beaucoup de femmes le connaissent. Ensuite, après, il y a cette femme, en fait, en plus, elle s'occupe aussi de sa famille un peu plus élargie, de sa mère. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'est pas très, très, très original. C'est pour ça que je disais, oui, effectivement, Swann, c'est une femme très comme les autres, c'est une femme ordinaire, et c'est pour ça qu'en quatrième découverture, il est dit, en fait, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, n'importe quelle femme peut se retrouver dans le personnage de Swann. Alors, Swann, elle va traverser cette vie quotidienne, cette vie normale, et pourtant, il va se passer quelque chose, il va se passer un bouleversement dans sa vie, elle va bousculer ce quotidien, et puis cette monotonie, quelque part, dans sa vie. Et à quel moment se passe ce bouleversement, parce qu'une fois qu'elle est rentrée à la maison, qu'elle s'est occupée après le boulot, la famille, la maison, le mari, il se passe quelque chose, en vrai ? Oui, parce qu'en fait, en apparence, c'est une femme très épanouie, elle a l'air comblée, elle a tout ce qu'il faut, matériellement, bien sûr, mais elle est toujours mal quand même, et ça, ce mal-être, en fait, elle l'exprime très tôt. Et il y a un petit passage, en fait, il y a un petit clin d'œil, en fait, où on voit très vite qu'il va se passer quelque chose, c'est qu'elle se remémore souvent, le soir, elle repense à des lectures qu'elle a faites plus jeunes et autres, notamment, il y a la porte étroite. Et la porte étroite, c'est un livre, en fait, d'André Gide, et en fait, elle annonce la couleur, puisqu'en fait, la porte étroite, c'est-à-dire que là où elle veut aller, la porte est étroite, et il y a de la place que pour une personne. Donc, elle a un mal-être, elle fait tant bien que mal ce qu'elle a à faire, à vivre, et par contre, il y a des moments où elle se sent bien. Elle se sent bien quand elle assiste en fait au cours de musique de sa fille. Elle se sent bien. Ça dure une demi-heure, mais elle se sent bien. Et là, elle se dit, ma foi, il y a des endroits, il y a un monde où on peut se sentir bien. Donc, ça commence à cheminer dans sa tête. Elle sait qu'elle peut vivre mieux et qu'elle peut s'épanouir, mais qu'il faut qu'elle fasse un pas, il faut qu'elle fasse quelque chose. Et c'est dans l'écriture aussi qu'elle va faire... Elle va s'épanouir aussi dans l'écriture ? Étrangement, oui. Oui. C'est dans l'écriture qu'elle va s'épanouir. Mais il faut d'abord qu'elle fasse quelques ruptures avec quelques choix de raisons avant. Alors justement, ces ruptures, elles sont tranchées. Très. Il y a une rupture avec son mari, il y a une rupture avec une partie de son environnement, mais il y a quand même des réconciliations. Il y a un peu tout ça. Il y a vraiment la vie avec sa complexité pour s'épanouir vraiment. Oui, parce que chaque fois qu'elle... Alors effectivement, il faut qu'elle rompt en fait. Elle quitte son époux, elle quitte son domicile, elle quitte ses enfants. Effectivement, il y a beaucoup de choses auxquelles elle renonce justement pour être mieux. Alors effectivement, il y a beaucoup qui m'ont fait la remarque comme non, la pauvre Soade, elle abandonne ses enfants. Alors elle ne les abandonne pas, elle les retrouve. Mais c'était juste en fait l'histoire d'illustrer à quel point en fait elle pouvait souffrir. ce qu'elle était prête à laisser, à abandonner pour pouvoir être mieux. Parce que son mal, en fait, il n'y avait pas un mal physique, il n'y avait pas une maladie, mais ça la rogeait, ça la minait. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Alors il y a un changement qui s'opère aussi qui est important, qui est un chapitre du livre, pardonnez-moi, qui s'appelle Décision, puisque tous les titres de chapitres sont effectivement liés à ce changement. et il est physique aussi ce changement. Oui, tout à fait. Suède est allée chez le coiffeur. Quand elle rentre chez elle, contrairement aux autres fois, Malik remarque le changement. Tu les as coupés courts, qu'est-ce qu'il t'a pris ? Je voulais changer de tête. Il n'y a pas que ça que je vais changer des pontelles avec un brin d'arrogance. Donc c'est passé aussi par le physique. Oui, alors j'ai volontairement en fait l'illustrer avec le changement de coiffure, parce que bon, alors culturellement, enfin, moi plus jeune, par exemple, je n'ai jamais osé me couper les cheveux. Il a fallu que j'attende entre 25 et 30 ans pour oser me couper les cheveux. Et effectivement, c'est un geste, c'est-à-dire que c'est presque un signe d'émancipation que de se couper les cheveux. Donc je me suis dit, tiens, Suède avait marqué fort en fait sa décision, elle va se couper les cheveux. Très, très court. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Après la coiffure ? Après la coiffure, parce que voilà, c'est aussi une manière de s'affirmer dans l'émancipation, comme vous le dites. Tout à fait. Là, elle est déterminée. En fait, elle va chez le coiffeur et elle dit à son mari qu'il n'y a pas que ça que je vais changer. Il n'y a pas que la coiffure que je vais changer. Donc elle est déterminée et là, elle fait comprendre à son mari que sa vie va changer. Et pour lui, et pour elle. Et ensuite, la rupture est là et elle va décider de vivre seule, elle va faire un cheminement toute seule. Et pour elle, il y a les souvenirs qui remontent quand même. Elle est aussi... Elle n'a pas mis une croix sur son passé parce que les souvenirs sont là en permanence. Il y a un petit souvenir en fait qui refait surface à son insu. Et c'est peut-être le fait de se retrouver seule. Elle se ressource. Il y a des choses. Elle est personnée en fait qu'en se ressourçant, en s'isolant, quelque chose va venir à elle. Effectivement, il y a des choses qui viennent à elle mais il y a aussi un petit souvenir, une ancienne rencontre qui fait surface. Et c'est aussi une épreuve cette retrouvaille. Et c'est vrai, mais à chaque fois qu'elle est dans les chapitres et dans la vie finalement parce que c'est vraiment une très jolie construction littéraire je trouve, tous ces chapitres parce que c'est des morceaux de sa vie. Il y a cette retrouvaille, ces retrouvailles effectivement avec un homme qu'elle a connu dans le passé. Enfin, qui n'était pas un homme dans la vie. C'était une connaissance très forte quand même puisque le lien est fort quand vous vous retrouvez. Voilà. À chaque fois, il y a ce retour et ces souvenirs qui sont importants et qui sont une part qui est ancrée dans la vie de Soade. Mais c'est aussi cette retrouvaille, c'est encore une leçon. Je ne sais pas si on va y venir après, mais en fait, elle est avec son mari, elle retrouve cette ancienne connaissance. Elle a des petites palpitations quand même avec cette ancienne connaissance. ça ne se passe pas tout à fait comme elle le souhaite. Et finalement, je ne sais pas si vous avez le cas maintenant ou pas, mais finalement, en fait, c'est peut-être une femme pessimiste, mais elle se rend compte en fait, cette femme, que les hommes l'empêchent de s'épanouir. Voilà. Donc la difficile conclusion dans ce livre, c'est que les hommes sont un frein pour le personnage de Soade. Oui, mais parce qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout d'une rencontre satisfaisante pour elle ? Elle est dans l'espérance aussi quand même ? Jusque là, ça a été des échecs, mais elle est dans l'espoir quand même. Alors effectivement, pour cette retrouvaille, elle espérait. Elle espérait, mais en fait, elle avait fait un long chemin. Elle avait fait des sacrifices et par contre, quand elle a rencontré cet homme, cette reprise de connaissances, elle pensait qu'il était dans le même cheminement et elle a été très déçue parce que lui est revenu à un choix de raison et il n'a pas osé faire le pas. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle est déçue et c'est vrai que la conclusion, c'est ça, c'est qu'en fait, elle se dit, les hommes en fait l'empêchent d'avancer. Son premier, en fait, son époux l'empêchait de s'épanouir et cette notion nouvelle rencontre l'a un petit peu polluée quand même. Elle y pensait un peu trop et elle s'est dit « Oh là, finalement, je suis plus tranquille en fait quand je suis face à moi-même et non entourée. » Parce qu'il y a eu les retrouvailles et puis il y a eu l'attente du nouveau rendez-vous après les retrouvailles et c'était un rendez-vous qui était important qu'elle comptait pour Soane. C'était éprouvant parce que c'était nouveau pour elle et puis en fait il s'était perdu de vue, il s'était contacté essentiellement en fait par c'était essentiellement des échanges par téléphone par mail, essentiellement par mail. Elle l'a entendu qu'une seule fois et puis finalement, oui, c'était une épreuve. La rencontre physique a été une épreuve. « Bonjour Soane, c'est Farid et je ne te dérange pas. Elle regrette déjà son halo agressif mais elle ne peut pas se douter, ils ne se sont jamais appelés. Sa voix est restée la même, une voix très grave. « Bonjour Farid, je pensais que c'était un appel du bureau alors que je viens juste d'en sortir. Cela tombe bien que tu appelles parce que je risque d'être un peu en retard. C'est le fameux rendez-vous qu'elle a avec lui. Bien moi, c'est le contraire. Ma réunion est terminée, je prends le métro pour Paris-Saint-Nazare, je vais être en avance, c'est pas grave, je patienterai dans un café, je prends ton temps. Mais j'aurai au maximum demi-heure de retard. Elle roule plus sereine après avoir informé Farid de ce retard d'une demi-heure. Elle commence à se détendre. Arrivée chez elle, pourtant elle veut se changer, sort deux, trois robes, un jean, elle les regarde, hésite et finalement les mange. J'irai comme je suis, pourquoi se changer ? Pas question de séduire et pas question de se montrer décontracté alors qu'on ne l'est pas. Mais il n'y avait pas une envie de séduire, en rencontrant Farid pourtant ? Si, il y avait une envie et puis après elle s'est raisonnée, elle s'est dit non. Puisqu'elle connaissait en fait le grand texte de Farid, elle s'est dit non. En fait elle s'est reprise en fait. Oui parce que Farid était mariée. Voilà, c'est un homme marié donc elle se dit donc voyons, il n'y a pas question de séduire. Et en fait elle a peur, elle a peur de cette rencontre. quoi. Et c'est pour ça qu'en fait elle regarde, elle regarde ses cartes et puis finalement elle s'est dit non. Il faut que j'y aille, nature. Elle ne veut pas faire semblant. Et souhaite quand elle continue dans sa vie après cette rencontre avec Farid, à quoi elle pense dans son avenir ? Vous rappeliez tout à l'heure qu'effectivement il y avait la peur des hommes avec qui ça ne se passe pas bien. mais en même temps il y a quelque chose qui vous attire quand même dans une relation que vous souhaitez amoureuse, sereine, en paix. De toute façon elle est partie pour être au mieux. Donc de toute façon et par contre elle est beaucoup dans l'attente. Elle sait qu'il va lui arriver quelque chose mais elle ne sait pas. Donc en fait elle n'est pas en train de préméditer une rencontre ou autre. Elle attend quand même. Elle est quand même en position d'attente. Elle sait que ça va aller mieux mais elle ne sait pas en fait de quelle manière. Donc effectivement elle a espéré avec cette rencontre mais il y a d'autres choses qui vont venir c'est qu'elle va commencer à s'éprimer donc elle va commencer à écrire. Mais il n'y a rien de prémédité en fait. Elle sait juste qu'elle a passé en fait un sas pour être au mieux. Alors Suen elle va se mettre à écrire et quand elle va écrire elle va raconter tout ce que finalement vous nous racontez là. Donc Suen, Malika c'est mêlé un peu. C'est assez autobiographique. On est dans du réel et dans du romanesque et du récit. Alors non c'est pas autobiographique. mais c'est fortement inspiré de ma vie personnelle. Donc c'est que j'ai brouillé un peu les pistes pour que personne ne me reconnaisse. Personne ne reconnaisse mon entourage. On a déplacé les rendez-vous de Paris Saint-Lazare sur la ligne qui va sur le Valois mais bon les pistes sont brouillées on a bien compris. j'ai jamais laissé les enfants. Alors il y a une très belle rencontre aussi qui est liée à l'écriture c'est une rencontre avec le libraire. Et chacun sait quand on écrit il y a des auteurs dans la salle que le rapport qu'on a devant sa page blanche à l'écriture il est important de le montrer à un ami à une connaissance et vous il se trouve que vous avez après avoir écrit peut-être pas tout le livre mais toute l'histoire en tout cas vous l'avez montré à votre libraire où vous avez été conseillé en tout cas pour aller plus loin c'est important ça aussi. C'est un tournant important par rapport à ce travail d'auteur. Alors effectivement je l'ai montré à un libraire et sa remarque m'a dit je crois qu'il manque la fin. Je dis je comprends pas moi j'ai tout dit j'ai tout livré et il m'a dit non on attend la fin soit tu m'as pas envoyé la totalité du manuscrit soit il manque une fin. Et en fait oui en fait moi j'avais livré l'essentiel et j'ai dû ajouter quelques chapitres suite à la religion du libraire. Il était déjà pas bien épais mais il était encore plus là il était au début il dit beaucoup de choses mais il dit beaucoup beaucoup de choses sur le parcours d'une femme. Revenons à Mehdi Charef qui a été important dans ce travail comment il a lu et reçu le texte lui complet de toute façon il était complet pour le libraire aussi mais comment il a reçu le manuscrit à Mehdi ? Alors déjà moi je dois un grand merci à Mehdi parce que bon c'est comme lui qui va aider à faire ce tel verrou au niveau de l'esprit et en fait moi j'étais pas sûre en cas de le publier. moi au début je l'ai d'abord écrit pour moi-même c'est pour ça d'ailleurs qu'il manquait le fin pour le laisser dans un tirage comme beaucoup d'auteurs et en fait quand je l'ai fait relire à Mehdi il m'a dit il faut le publier voilà donc c'est vrai qu'au début honnêtement j'ai vraiment écrit pour moi et en fait c'est après une relecture de personnes extérieures que ça m'a encouragée en fait à le relire à le publier et vous l'avez montré à plusieurs éditeurs non j'ai pas j'ai pas montré à énormément d'éditeurs en fait je crois que c'est vrai que dans la chasse aux éditeurs je crois que j'ai dû avoir beaucoup de chance parce que j'ai pas trop parce qu'en fait j'ai fait un salon en fait un salon du livre féminin la semaine dernière et puis qui m'expliquait en fait qu'ils avaient eu énormément de mal en fait à trouver un éditeur et moi je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait je crois que je l'ai présenté à trois éditeurs puis ça a mort du coin Soad n'est plus séparé aux éditions Riveneuve quand y est-vous à ajouter Soad Malika l'une et l'autre parlez-nous encore de ce parcours de femmes alors moi pour toutes les femmes je dirais que je pense que Soad en fait est parmi pas mal de femmes sinon moi je peux vous dire en fait que ça m'a fait énormément de bien d'écrire pour moi c'est à la portée de tous donc si vous avez un petit mal-être ou autre si vous vous sentez mal allez-y écrivez ça fait énormément bien Premier roman on cache un second on dit toujours ça ça veut dire qu'il y en a un deuxième qui est en cours voire achevé Oui c'est vrai que le fait d'avoir écrit un premier roman le fait qu'il soit édité ça porte ça porte et ça encourage à en faire un autre donc effectivement j'en ai fait un autre mais qui est complètement différent c'est pas une suite c'est sur le là c'est pas le parcours d'une femme c'est le parcours d'un enfant qui a été adopté donc qui traite de l'adoption vue de la place de l'enfant et pas des adultes qui adoptent ben voilà une belle rencontre avec Suen et Malika en première partie déjà on peut alors je sais pas si dans la salle les uns les autres vous avez eu vous avez lu l'ouvrage mais peut-être voilà des réactions face à à ce qui a été posé répondu voilà avec notre invité ce soir allez je vais commencer ils sont tous t'aimés ils sont tous il faut commencer au féminin ça fait du bien bonjour bonjour tout le monde bonjour Malika moi j'ai juste envie de vous dire quelle est la femme qui se reconnait pas dans cette histoire là on est toutes là dedans à plein donc là tu vas faire rire quand tu dis c'est pas en ton véhicule graphique mais c'est moi tu vois alors la différence j'ai pas très bien compris alors est-ce que moi je vois une ton biographique tu vois même si même si évidemment on n'ose pas trop pourtant toi tu es née en France moi je croyais que tu pouvais les filles qui sont nées en France avaient plus de crocs que nous mais finalement on est toutes les mêmes même si on est née ailleurs on est on est algérienne on est cabine rien ne change en nous quoi donc voilà moi je sincèrement je me suis retrouvée dans ton je n'ai pas raconté ma vie comme tu mais c'est vraiment moi que tu viens de raconter dans ton livre parce que j'ai quitté mon mari j'ai quitté mes enfants j'ai écouté voilà c'est moi tu aurais pu n'appeler ma dica tiens et donc voilà je crois qu'on se retrouve tous en tout cas bravo pour le courage pour le voilà et puis voilà merci d'autres d'autres questions les messieurs peuvent parler on est autour vous êtes quand même on est autour non non c'est parce que vous êtes non non la fin du c'est bon comme moi je suis comme vous je n'ai pas du tout l'habitude du micro ah d'accord non non parce que la fin vous avez dit à un certain moment la fin du livre vous étiez arrivé à un constat comme quoi vous étiez déçus par les hommes du moins Swann était déçu enfin l'homme peut-être au masculin bien sûr alors je n'ai pas fait une généralité des hommes le personnage de Swann oui elle a été déçue dans la recherche attention elle ne recherche pas d'homme parce que c'est pas dans ce sens là en fait elle a été déçue par son mari qu'elle quitte ah ouais déjà et ensuite elle fait une retrouvaille elle a énormément d'espoir en fait avec cet homme et puis finalement en fait cette homme ne va pas au bout au bout de sa passion donc elle est déçue par ce deuxième homme donc effectivement elle a pu continuer peut-être qu'elle suit et peut-être qu'elle en aura d'autres mais ces deux expériences l'ont dissuadée en fait de retrouver un autre homme moi dans l'explication j'ai cru comprendre qu'elle allait à recul encore même qu'elle se posait beaucoup de questions elle n'était pas franche dans sa démarche dans sa démarche là de rencontrer cette famille c'est ce que j'ai compris alors la question pour arriver si vous voulez comme ça vous pouvez voir la question dans sa globalité moi j'ai l'impression qu'elle est déçue par elle-même c'est pas sa démarche qui l'a déçue je ne l'ai pas vue comme ça non c'est moi c'est pour ça je pose la question c'est une vision d'homme ça non elle se dit tout simplement bon ça n'a pas marché avec le mari ça n'a pas marché avec sa retrouvaille alors qu'elle vit quelque chose de très très fort en fait avec sa retrouvaille donc elle est pleine d'espoir elle est déçue donc ça se dit bon finalement elle s'épanouit avec l'écriture et en fait elle s'auto-suffit avec elle s'épanouit en fait avec l'écriture voilà c'est tout ce qui est dit dans le milieu elle n'a pas d'amis tous les hommes ah non je n'ai pas dit ça mais non chacun fait un parcours particulier qui lui est femme c'est un récit c'est ce que j'ai cru non non je me suis dit tiens c'est assez la même démarche son âme il aurait quitté sa famille il aurait rencontré une ancienne amie ou un truc comme ça il aurait fini de cette façon donc c'est pas propre par la femme vous avez dit j'ai trois trois heures je ne crois pas moi je connais bien les femmes après les hommes je ne les connais pas bien donc je ne sais pas trop comment ils fonctionnent je suis sûre on n'est pas de la même planète donc on ne parle pas le même langage on ne se comprend pas je ne peux pas répondre pour les hommes je ne sais pas ni l'un ni l'autre merci Yannick je vous en prie je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit monsieur c'est que je n'ai pas l'impression que Malika dans ce qu'elle raconte l'âge ce soir c'est qu'elle ait été déçue j'ai plutôt l'impression pour moi ce que j'ai compris c'est que les hommes l'empêchaient d'avancer mais elle n'a pas prononcé le mot déçu elle a été déçue de la rencontre et elle a réalisé que les hommes l'empêchaient d'avancer et moi qui ai lu le livre je n'ai pas l'impression qu'elle est déçue parce qu'il y a un personnage dont elle parle et pour lequel elle a beaucoup d'admiration et beaucoup de reconnaissance c'est son papa et là elle n'est pas déçue donc à aucun moment moi j'ai ressenti de la déception mais j'ai plutôt compris que les hommes l'empêchaient d'avancer peut-être à ce moment-là de sa vie peut-être que cet homme-là s'il était arrivé plus tard dans sa démarche de quitter le mari les enfants la maison peut-être qu'elle aurait vu autrement cette rencontre donc je n'ai pas perçu ça comme une déception c'est pour ça que je dis qu'en fait tel qu'elle le racontait ce soir je n'ai pas l'impression que je n'ai pas senti qu'elle parlait de déception mais je repense à un des hommes du personnage du livre et c'est beaucoup de reconnaissance et d'admiration voilà oui, elle a très bien répondu Malika oui, parce que là aussi Malika elle me connaît bien aussi d'autres questions? il n'y a pas d'autres questions? bon? allez, je vais poser la question enfin non enfin non non, il n'y a pas eu la même non je peux comprendre moi je suis habitué non non je peux comprendre que les hommes n'avaient pas la parole aujourd'hui notamment par la première question que ça vient à poser sur le féminisme ah si, si, si les hommes peuvent parler du féminisme ah oui, d'accord je peux poser la question à notre invité oui, oui non c'est quoi le féminisme pour vous? est-ce qu'il m'étrelle? je ne sais pas c'est donner la parole aux femmes une journée non, 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 mais je comprends mieux pourquoi tu as posé la question je veux dire compte tenu des réponses du livre, etc je comprends mais moi j'ai juste une petite question est-ce que le titre a été choisi par vous ou par l'éditeur? parce qu'on sait souvent que si c'est par vous pourquoi dire Soed n'est plus ça veut dire qu'elle est morte pourquoi pas Soed rené ou quelque chose de plus positif je veux dire de plus alors le titre c'est moi qui ai choisi alors pourquoi Soed n'est plus c'est parce qu'en fait déjà quand vous regardez la couverture c'est une femme qui se regarde et qui ne se reconnait plus en fait elle change de peau et moi c'est ce que m'a inspiré en fait le récit je l'ai mis en fait le titre je l'ai trouvé après une fois avoir tout écrit c'est ce qui m'est mis Soed n'est plus en fait c'est Soed n'est plus en fait quand je commence le livre il y a une petite poésie c'est Soed n'est plus la même femme Soed n'est plus disponible Soed n'est plus là Soed n'est plus voilà donc en fait je vais y terminer avec ça elle se déleste progressivement de certains poids qu'elle avait et puis à la fin il ne reste plus que ça Soed n'est plus mais ce n'est pas une finalité dans le livre c'est plus la même femme voilà oui et ce n'est pas une mort voilà parce que ce n'est pas une finalité vu qu'elle est écrite par la suite tu vois elle se retrouve dans l'écriture alors que le titre là Soed n'est plus on a l'impression qu'il n'existe plus il n'y a pas des petits points tu vois s'il y avait eu trop c'est l'ancienne femme qui n'existe plus voilà moi je l'ai perçue comme ça le titre m'est mis comme ça et c'est vrai que c'était c'était en fait quand j'ai commencé j'ai commencé par le chapitre stop elle ne veut plus elle ne veut plus être disponible elle ne veut plus répondre à la femme qu'elle était donc c'est un signe fort elle ne veut plus donc Soed n'est plus voilà bon peut-être que ça illustre peut-être un peut-être un quelques chapitres et pas l'ensemble du du livre c'est possible mais moi c'est c'était vraiment pour illustrer en fait qu'elle se délestait progressivement jusqu'à devenir cette nouvelle mais effectivement c'est une connaissance mais moi j'ai mis oui effectivement c'est peut-être la j'ai mis l'accent sur la mort et pas sur la naissance sur la rupture c'était ma question en tout cas je n'ai pas encore lu le livre mais vous donnez vraiment envie de le lire je veux dire je vais le faire très vite merci vive la journée de la femme alors non c'est pour moi alors c'est vrai que pour tout vous dire et vous mettez dans la confidence nous nous sommes rencontrés pour l'émission un peu refaire mais on a abordé justement cette question du soin n'est plus parce que moi aussi ça m'avait interpellé sur le fait que n'est plus était donc effectivement plus l'âme et il y a tout c'était la vue d'une femme qui était morte et que bon moi je voilà j'entendais la réponse comme ce soir de Malika sur le titre mais ce qui était ce qui est important aussi dans le livre et là aussi on va peut-être en parler avec délicatesse c'était le je rappelle tout à l'heure que tous les chapitres sont importants puisqu'ils sont s'étranges de sa vie et il y a effectivement Malika vient de le souligner il y a un rapport au père qui est important et Dieu sait si nous sommes attachés dans notre culture aux parents et bon mais Malika ne serait pas trop en parler mais sur la famille en général le rapport à sa famille soit il est aussi important il n'y a pas que les enfants il y a la famille quand même pour aller un peu plus loin et rapidement si t'en as envie oui effectivement donc soit c'est la huitième en fait d'une fratrie de dix enfants donc elle est au milieu elle est vraiment dans la masse la mère la mère est usée dépassée par le quotidien et puis mine de rien il y a ce père qui est un petit peu absent qui a ses petits points faibles mais qui a su encourager pas grand chose par quelques mots bien trouvé au bon moment mais en fait c'est lui en fait qui va propulser en fait sa fille Swad même si c'était pas un père parfait mais il l'a encouragé donc sa résuite sociale elle la doit vraiment aux paroles à l'égard en fait qu'a eu son père d'autres questions que je voudrais c'est un débat très complexe et interminable depuis que la littérature existe notamment le récit le roman etc c'est vraiment ce rapport entre la réalité la biographie et la fiction ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'autofiction c'est à dire une forme déguisée de la fiction etc alors je je voudrais poser la question à l'auteur non pas aux personnages parce que en l'occurrence j'ai l'impression que il y a une au parmot une grande reliance alors en écrivant est-ce que vous êtes auto-censuré un peu est-ce que vous vous êtes dit voilà on va reconnaître que etc ou alors vous avez vraiment écrit très très librement en vous fichant des lecteurs de l'acte d'écrire libérant libérant quelque chose est-ce que vous avez eu qu'est-ce que va penser ma famille mes enfants mon père ma mère ma soeur ma cousine voilà vous avez vu juste oui en fait une fois que j'avais j'avais fini le livre j'ai eu peur j'ai eu peur et je vous dis tout ce soir j'ai eu peur et j'ai fait une lecture à ma soeur et je lui ai dit je vais te lire quelque chose alors je lui ai lu le livre et une fois que j'ai terminé je lui ai dit mais je te préviens je vais mettre un pseudo je signerai pas mais il y a fait si et elle m'a regardé elle m'a dit pourquoi et en fait j'ai réalisé que j'ai pensé plus de choses que j'ai écrit de choses en fait donc en fait oui je pense que j'ai encore fait un travail de censure parce que je n'ai pas exprimé en fait tout ce que j'ai pensé donc c'est le reflet en fait une pensée un peu plus légère le livre donc effectivement oui j'ai peur et ma soeur en fait m'a confortée en me disant il n'y a rien il n'y a pas de grosses révélations il n'y a pas de il n'y a pas de quoi me mettre de prendre un pseudo sans avoir lu le livre on le sent dans la précaution que vous mettez à formuler vos réponses là on va prendre une dernière question on va se retrouver autour d'impôts et puis une séance de signature pour Balika qui veut poser encore une autre question puis j'allais presque dire c'est dommage mais on a la chance d'être moins nombreux donc ça on peut continuer la conversation à un moment là-haut pas d'autres questions quelque chose à ajouter Balika je crois que j'ai tout dit j'ai même dit plein de choses je me surprends eux-mêmes oui oui parce qu'elle avait peur elle avait peur à la radio elle avait peur à la cd n'ayant pas peur merci en tout cas d'être venue d'avoir répondu à l'invitation de la cd pour se rendre rendez-vous ce soir avant de se quitter j'ai des rendez-vous à vous donner parce que sinon monsieur Bebel va me dire t'as oublié de dire mais je n'oublierai pas donc sachez qu'à la cd du 2 au matumat donc elle a commencé d'ailleurs elle est déjà installée l'exposition de Zara Axos frappant de lumière mausolée qui est donc une exposition de photographie qui aura lieu donc tout ce mois de mars c'est vraiment un rendez-vous féminin la cd bravo et au mois d'avril on sera dans un rendez-vous de mémoire aussi puisqu'il va s'agir de se rappeler le 20 avril puisque tout le mois d'avril il va y avoir un certain nombre de rendez-vous à l'association le 20 avril d'abord du théâtre avec la pièce de théâtre Malik et Madina le roi de la cité qui est une pièce de théâtre proposée par la ligue des arts qui est une compagnie de théâtre qui viendra de Bédiaya donc c'est un rendez-vous quand même important et exceptionnel le 20 avril le théâtre tous les mois d'avril une autre exposition une exposition collective de peintres donc à la CB des oeuvres essentiellement autour du 20 avril avec un temps fort aussi pour exprimer la création le 22 avril un débat intitulé entre création et transgression un débat qui sera animé par Farid Bavri qui est présent ici ce soir et où sera dans ce débat j'imagine Farid Débat très exposant dans tout ce mois d'avril l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada